Musique Et puis ma foi, vous l'attendiez, il nous a fait peur, il nous a fait attendre, il a couru pour arriver jusqu'à nous, je me permets de vous présenter notre dernier intervenant de ce panel, Julien Basile qui est doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine, au centre de recherche sur les médiations et doctorant en histoire à l'université de Sherbrooke, il fait des trajets tous les jours comme vous pouvez le voir, un jour sur deux, il est ici sinon au Canada. Son projet de recherche doctorale porte sur la ludo-formation de l'histoire, la mise en récit du passé dans les jeux vidéo, en particulier au sein de la licence de jeux d'action-aventure Assassin's Creed, donc. Il nous parlera à présent de la représentation de l'histoire dans deux jeux vidéo de la conceptrice Muriel Kramis, Newego et Freedom, les guerriers de Londres, qui s'inspirent tous deux de l'histoire des Antilles. Et c'est celle des appréhens-là. Et il vient du Canada, rien pour nous. Merci beaucoup pour cet accueil extrêmement chaleureux, donc encore une fois, je m'excuse du retard, les voies du RERD sont absolument impénétrables. Je vais quand même essayer de tenir mon temps malgré tout. Donc on s'était dit 20 minutes, pour pas trop, voilà, vous étant tené par la faim avec moi, par la fatigue, on va essayer de rendre l'expérience un peu ludique en l'occurrence, c'est une transition toute choisie, puisque je vais vous parler d'histoire et de jeux vidéo. Alors je vais pas spécifiquement vous parler d'Assassin's Creed, ça c'est plutôt mon sujet de recherche. Je vais vous parler de deux jeux qui sont beaucoup plus déconnus, et à mon avis ça m'étonnerait que vous n'en ayez jamais entendu parler, sauf si vous suivez certaines chaînes YouTube extrêmement spécifiques. Donc il s'agit de Freedom, les guerriers de l'ombre, qui est le premier jeu, et qui est Me Willow, le deuxième jeu, qui sont deux jeux du conceptrice martiniquais, qui s'appelle Brielle Kramis. Et avant de les présenter, je vais commencer ma communication sur une question. Écrire l'histoire de France et qui est un sport de combat. Qu'il s'agisse d'événements tels que la Révolution française, dans Assassin's Creed Unity, vous en avez entendu parler, notamment si vous suivez les politiciens de gauche, dont Jolupé Lanchot notamment. La Grande Guerre dans Battlefield 1, vous avez pu entendre un certain nombre de commentaires sur ce jeu, on en stick quelques-uns, parce qu'on pourrait en faire la liste depuis un certain nombre de décennies. Force est consacrée que la représentation du passé dans les jeux vidéo soulève des débats vifs, c'est le moins qu'on puisse dire, et donne lieu à de nombreuses confrontations sur le statut du passé, sur la pertinence des supports pour le rendre intelligible. Est-ce qu'un jeu vidéo c'est encore de l'histoire ? Est-ce que c'est pas encore de l'histoire ? Est-ce que c'est déjà plus de l'histoire ? La pertinence des supports pour le rendre intelligible, l'enjeu éducatif, parce qu'il s'agit de l'enseigner à travers des enfants, des jeunes hommes, des adultes, ou encore le devoir de mémoire qu'il peut appeler. L'histoire de l'esclavage est familière de ses tensions contemporaines, mais fait l'objet d'une retranscription vidéoludique bien plus rare. Il y en a eu une extrêmement récente et grand public devant Assassin's Creed, non pas Black Flag, mais Freedom Cry, qui est l'add-on, le deuxième jeu qui se greffe à ce premier jeu, qui est beaucoup plus centré sur Haïti et sur la notion d'esclaves et sur le marronnage. Il y en a d'autres beaucoup plus méconnues, dont les Willow et Freedom dont je vais vous parler. Parce que les jeunes idos historiques, ces créations qui nous parlent de notre passé, posent plus largement la question de ce qui est historique et de ce qui n'est pas historique. Je suis très intéressé ici, et à m'intéresser ici non pas à la question de la réception de ces discours, comment ils sont compris, quels sont les comportements, les valeurs qu'ils peuvent transmettre, de manière plus directe, même me placer davantage en amont pour parler de leur composition, de leur écriture. Donc le gros mot a été lâché tout à l'heure, l'Uno Formation, cet état de restriction du sens que pratique un game designer, l'instance qui va créer, développer, penser le jeu, penser en structure, l'écrire en contexte, du point de vue de leur écriture en posant les questions suivantes. Qui écrit cette histoire ? Au moyen de quel matériau ? Et mis en cohérence de quelle façon ? L'historique est-il le monopole d'une profession ? L'intérêt du regard historien sur les jeux vidéo, dans un premier temps, était celui qu'on croit sur une copie à corriger. Toute la recherche universitaire, c'est d'abord chercher à mesurer leur historicité à l'autre de leur exactitude, c'est-à-dire, pour parler très franchement, de leur adéquation avec le discours historique conventionnel. C'est à ça qu'on dise que c'est un jeu historique ou n'est pas historique. L'historique est une façade d'éléments audiovisuels pour une structure de jeu générique et au final un avis dont il s'agit de critiquer la coupe. De plus en plus, toutefois, une partie de la recherche en histoire, celle qui tente d'investir de manière disciplinaire le champ des game studies, c'est tout sur le jeu, uniquement vidéo. Il s'agit plus seulement de relever les points de divergence entre le discours conventionnel et le discours vidéoludique sur le passé, mais d'investiguer les raisons de ces divergences, ce qui est un programme de recherche un peu plus constructif. Je vais voir comment le jeu vidéo peut constituer une véritable forme de discours sur le passé. Et je vais m'intéresser, comme je l'ai annoncé longuement, à deux jeux d'action-aventure, donc peut-être que ça en coupera la définition de l'aventure, tel qu'on a pu être citée il y a quelques instants. Deux jeux donc du genre action-aventure qui mettent en scène l'histoire d'un Martinique à deux périodes distinctes. Le premier d'entre eux, Freedom les guerriers de l'ombre, qui est sorti en 88, donc ce qu'on pense tout à fait obscur pour les spécialistes Atari ST, en tout cas un bousin qui sort des lignes de couleurs vraiment extrêmement laines, comme vous le verrez. 1988, donc Freedom les guerriers de l'ombre, qui donc est un premier jeu qui plonge le joueur dans le quotidien d'une plantation martiniquaise au XVIIIe siècle, et lui propose d'adopter le point de vue d'un esclave en quête de liberté. Le second, qui s'intitule Merylowe, sorti une année auparavant, 87, auquel il s'agit de mener une enquête aux actions surnaturelles, une investigation, une espèce de roman noir, science-fiction, un genre assez métissé, lui aussi, souvenir de la Martinique toujours, au début du XXe siècle, alors que le souvenir de l'esclavage demeure encore présent dans l'humeur collective. Donc on est à deux étapes du processus mémorial de l'esclavage. C'est ça qui est assez intéressant d'investiguer. Mais tous deux peuvent constituer une forme d'histoire de travers, c'est pour ça que je voulais les aborder. Donc je me pose la question de savoir ce que serait une histoire, entre guillemets, écrite de travers, au regard de ce que serait une histoire composée en accord avec les canons de l'écriture académique, par exemple. Donc j'ai voulu interroger, c'est ce que j'ai fait, la créatrice de ces jeux, Réal Tramis, pour chercher à comprendre comment l'histoire est écrite sur support vidéoludique. Comment elle, elle a développé cette intention-là, comment des éléments, qu'on pourrait nommer, on peut le mettre pleinement différents, des faits historiques, le matériau du passé, les traces que nous a laissées de passer, que lesquelles on écrit l'histoire. Comment ces différents matériaux sont sélectionnés, sont lus ou formés plus généralement, c'est-à-dire comment ils sont prospectés, où est-ce qu'on va les chercher, comment ils sont choisis, comment on les sélectionne et comment on les met en forme et en cohérence au sein d'un système de règles, constitué par un jeu. Donc originaire de la Martinique, Réal Tramis a travaillé d'abord chez Cocktail Vision, une maison qui ne m'en existe plus du tout. Sur des jeux que vous connaissez peut-être, notamment ceux de la série Adi, Adibou, etc., donc c'est elle qui était à l'origine de ça. Goblins aussi, Urban Runner, c'était deux-trois autres de ses créations, mais aussi sur ces deux opus qu'elle a voulu beaucoup plus directement lier à l'histoire, l'histoire de son pays et à son histoire personnelle. Donc, Merylou et Freedom, des questions historiques et historiographiques que je lui ai posées, qui ont donné lieu à des réponses dans les coordonnées du game design. Dans un premier temps, je vais passer sur Freedom. Donc voici, on peut vous donner une idée de la résolution un petit peu. C'est un jeu qui, des mots de son auteur, a très mal payé. Je ne me permettrai pas ce commentaire si ce n'est pas son auteur qui l'avait dit. Donc ça, c'est la version à Tarnia, c'était voilà, donc l'écran titre, quelques petits écrans de fruits à voir. Alors la proposition du jeu consiste à incarner un esclave, je l'ai dit, qui doit rallier ses congénères afin de gagner sa liberté. Et l'interaction entre le joueur et le jeu est ici au cœur de mise en jeu, de mise en contexte, de mise en cadre, des rapports entre l'esclave et sa recherche de liberté. Je cite Meryl Tramis. Avec Freedom, on a voulu rendre les utilisateurs actifs vis-à-vis de l'esclavage non plus passifs, comme les esclaves étaient toujours représentés, entre parenthèses, y compris dans l'historiographie conventionnelle et universitaire. Il y avait aussi des figures valoreuses qui luttaient pour leur liberté, on ne voulait pas accepter la torture, l'exploitation et le travail forcé. On voulait montrer le point de vue de la proie et non seulement celui du chasseur. Il nous fallait mettre en avant, c'est pourquoi le sous-titre de Freedom c'est Les guerriers d'ombre, des figures héroïques de notre histoire, ceux qu'on appelle des marrons, ceux qui résistent à l'esclavage en l'occurrence, ceux qui font sécession au système esclavagiste. Le moyen de résistance était la fuite et le refuge dans la nature, la sortie de des centres épisodiques pour incendier les plantations, les entrepôts des colons, il fallait frapper, et là où ça faisait mal, l'économie. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ce jeu le plus précisément ? Comme nous souligne un autre historien d'esclavage en Manitie, Jean-Pierre Le Glonec, le paradigme de résistance, c'est-à-dire le fait de comprendre la figure de l'esclave autrement que comme une figure passive, comme une figure qui puisse résister justement, peine encore à émerger dans l'histoire de l'esclavage. D'où l'intérêt de certaines histoires de traverses comme on peut la représenter, Muriel Travis, dans ce jeu par exemple. Ce qu'un discours vidéoludique peut permettre de faire émerger ici, c'est un regard qui invite à penser la gentilité des acteurs du monde de l'esclavage, de le donner à jouer, de la donner à mesurer, à critiquer, de la rendre intelligible en faisant une proposition de jeu. C'est en ce sens qu'un pensant du jeu vidéo, notamment Yann Bogost, soulignait qu'un jeu vidéo peut permettre de développer, je le cite, une littératie pour qu'est-ce qu'il y ait des systèmes de règles. Puisqu'il s'agit ici véritablement de se libérer, donc on parcourt cette espèce de petite carte qui est ici, je sais pas s'il y a un pointeur ici, autrement on peut appuyer, mais s'il y a un pointeur. Donc voilà, des interactions textuelles par moments, mais il s'agit juste de se déplacer sur cette carte, de se rendre dans un certain nombre d'endroits, donc qui sont des maisons situées au coin de cette carte, et donc une phase de recherche et une phase de combat. Recherche, combat, phase de persuasion aussi d'un certain nombre de, je sais pas si on le voit après, phase de persuasion d'un certain nombre de ses corps légionnaires. Donc toute la mécanique de jeu est basée vraiment sur cette recherche de liberté et ce frein à la recherche de liberté, et la réussite et les risques aussi qu'elle peut comporter. La carte du monde, je cite Muriel, cherche à représenter fidèlement au vu du dessus une habitation type avec la maison du maître, les dépendances des domestiques, les cases du géreur, du commandeur, de l'économe, les cases des esclaves, du médecin, du prêtre, etc. Tout ça c'est précisé dans le jeu en général. Le chemil, les entrepôts, les champs. Il s'agit de recréer un espace de jeu, là c'est mon commentaire, qui soit crédible et cohérent, en tout cas analogue à un espace historique. C'est en ça qu'il est historique en l'occurrence. Il reprend l'organisation textuelle, pardon, l'organisation graphique et cartographique du monde. Il reprend des caractères de forme, mais pas seulement, aussi des caractères de fonctionnement de l'espace historique. Le nom des bâtiments, le rachancement, la possibilité ou l'impossibilité ou la difficulté ou la facilité d'interagir avec eux. Je re-cite Muriel. Les personnages jouables sont, compte à eux, notés, par exemple d'un personnage jouable, de caractère d'agilité, de force, de charisme ainsi qu'un taux de discrétion à 100% au départ et qui diminue au fur et à mesure qu'on rallie d'autres esclaves et qu'on fait du grand jeu. Plus on est nombreux, plus on est efficace, mais plus on est repérable. Un compteur de vie signalait notre état de santé. Si on avait réussi à gagner la forêt sans avoir accusé ses vies, c'est gagné. Il fallait jouer avec tous ces facteurs pour fuir sans être rattrapé et dévoré par les chiens. Pratique courante à l'époque. Voilà. Donc, ce système de points qui est mis en place, système de compétence, points de compétence directement inspirés des jeux de rôle, en l'occurrence, dans jeu de dragon pour ne pas les citer, mais aussi des jeux de rôle, d'autres jeux de musée ludique, vise ici explicitement à faire disparaître la possibilité d'un optimum. Il n'y a pas qu'une seule solution facile, sinon il n'y a pas de jeu. S'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas de volonté de se libérer des règles, de jouer avec les règles, il ne peut pas y avoir de jeu. Donc faire disparaître la possibilité d'un optimum qui nuirait autant au jeu qu'au discours qu'il cherche à faire passer sur l'histoire. Ce que justement, ce qu'on cherche à faire montrer, c'est la résistance. L'action est mise sur la possibilité de développer plusieurs stratégies, chacune comportant risque et bénéfice, qui va s'agir de comprendre et de mesurer. Et ça ne sera pas tâche facile. L'historicité provient ici encore de la façon dont sont sanctionnées ou récompensées certaines stratégies. Une phase de texte, je vous ai montré avant, qui sanctionne l'échec ou la réussite. J'accepte de suivre, je ne veux pas de suivre, je veux appeler le contremaître, etc. L'évolution du capital de points dans la jauge correspondante, etc. Une dernière remarque de Meryl Tramis est annotée, elle signale, on n'a pas été trop cruel, on n'a même pas mis tous les sévices du code noir, fouet, mutilation, marquage au fer, etc. C'est une critique malgré tout assez récurrente qu'à adressée aux jeux vidéo. Ce qui a malgré tout un potentiel de trivialisation de certaines thématiques. Et ça, ça pose aussi problème. Ce jeu représente une forme d'histoire de travers. Je n'entre pas dans trop de détails parce que j'aimerais aussi vous présenter l'autre assez rapidement pour après passer sur les questions pour plus de précisions. C'est une manière de représenter l'histoire de travers. Et ici, l'histoire de travers, ça signifie traverser l'histoire, chercher à passer au travers de structures contraignantes et tenter de rejouer ce que le passé a d'accompli, pour tenter de le refaire, pour tenter de s'en extirper. C'est ici que se trouve l'analogie et encore une fois, s'il y a une analogie entre histoire et jeux vidéo, elle n'est pas sur tous les points de vue. C'est-à-dire où se trouve l'analogie. Voilà. Et donc malgré tout à noter, même si elle n'a pas voulu être trop cruelle, on a quand même un petit « Tu es vaincu par ton adversaire, tu es immédiatement capturé, fouetté et condamné à avoir les bras et les jambes tailladés et dans les plaies faites par les déclenaires et devoir verser du plomb fondu. Bon appétit, bien sûr. » Voilà. Donc, volonté malgré tout d'historicité, puisque ce qui a été repris ici, c'est une des sévices de l'époque. Donc, il y avait la volonté vraiment, et voilà, c'est très textuel aussi, de préciser toutes ces informations. Et de ne pas juste donner un écran d'échec au joueur, mais de dire « Ta victoire peut être historique. Je t'explique comment. Ton échec peut être historique. Et je t'explique à quel point ton échec est historique. » Pour ceux qui ont joué à « Oregon Trial » aussi, qui est un très vieux jeu sur la conquête de l'Ouest, on explique « Tu es mort, mais c'est pas juste « Tu es mort, c'est tu es mort de la dysenterie, tu es mort de telle ou telle maladie, etc. » Donc, il y a malgré tout une mise en contexte de la victoire et de l'échec qui est historique. Voilà. C'est ce point de vue-là. On passe maintenant à Meruillon, qu'on voit beaucoup moins bien le petit pont. Un petit écran. Il s'agit d'une autre histoire de travers, dans laquelle traverser ici, c'est investiguer pour comprendre. C'est jouer un certain rapport au passé. Là, on est beaucoup plus dans des questions de mémoire et de mise en question de mémoire. Une question de regret. Le passé en utilisant des questions ici, c'est ce passé justement qui ne passe pas. Les esprits auxquels le protagoniste, parapsychologue de renom, doit lutter dans le cadre de ce jeu, sont pas seulement des fantômes, des fantômes d'esclaves du passé de manière littérale, mais aussi de manière beaucoup plus analogique des esprits du passé. La mémoire qui persiste. Le cadre dans lequel se déroule l'intrigue du jeu est basé sur une légende, celle des jarres d'or, donc je cite Muriel. Une ville d'art et d'histoire, donc la légende des jarres d'or, je crois, revenir après dessus. Une ville d'art et d'histoire, qui est Saint-Pierre, qui était la capitale des Antilles jusqu'en 1902. Et l'action se situe peu de temps avant 1902, avant un grand événement qui est l'affureur du volcan et l'éruption du Montpellier, donc qui a dévasté la ville. Je la cite. Fin de citation. S'attachant à transcrire le point de vue des agents de l'époque, encore une fois, un jeu vidéo historique peut chercher à proposer une situation dans laquelle sont mis sur un plan d'égalité. Et c'est là que la dissonance peut faire mal, sur un plan de stricte égalité des faits historiques, la fonction d'un Montpellier en l'occurrence, et des faits légendaires, voire des croyances. Tout ça sur un même plan d'égalité, puisque l'objectif ici, c'est pas d'arriver à une distinction objective de ce qui est réel ou de ce qui est imaginaire, mais de retenir des éléments qui constituent une information pour l'action d'agents historiques. C'est là que c'est de travers, voire même assez tordus. Des représentations du monde, en tout cas, qui ont une impression sur cet agent et qui ont fait développer des stratégies d'action. Sinon, ça peut pas fonctionner comme jeu. Voilà. Pas fonctionner sur de la pure objectivité, en tout cas. Elle produit des raisons, des choix de ces éléments de contexte. Puis après, je viens un petit peu sur les images. A la base de ma réflexion d'Ital, il y avait deux constats. Premièrement, que les mythes et légendes étaient des univers complexes, riches en scénarios, intrigues, personnages, actes de bravoure et d'héroïsme, conflits, etc. Bref, tous les ressorts d'une tragédie classique. Il y a de quoi donner d'incitation à l'action. Deuxièmement, en termes de mécanique du jeu, on pouvait distinguer deux systèmes pertinents. Le jeu d'aventure et le jeu de rôle stratégique. Le style arcade, le shoot'em up, donc voilà, les jeux d'arcade, etc. n'intéressaient pas vraiment, car faisaient appel à des instincts primaires. Je la cite très bien. Première remarque. Le passé peut constituer une collection de situations potentiellement ludiques qui est possible de mettre en jeu. De son aveu, le jeu vidéo historique s'appuie sur une typologie de contexte d'action non historiquement spécifique et même paradoxalement ahistorique, transhistorique. Des scènes de combat en général, des scènes de fuites en général, des scènes de romances, des scènes d'aventures, des scènes de recherches. Et ça nous fait dire notamment que ce qu'un jeu vidéo peut exprimer du passé, si on accepte de comprendre qu'il explique quelque chose du passé, c'est proprement ce que le passé a de commun avec le temps du jeu, le temps présent. Je vais citer Séniogos dans la méthode historique appliquée aux sciences sociales en 1901. Il nous dit la chose suivante. On peut définir l'histoire comme la connaissance du passé. Parce que le caractère passé ne suffit pas à désigner un fait ou un objet de connaissance. Tous les faits passés ont d'abord été des faits présents entre les uns et les autres. Aucune différence de nature. Passé d'un adjectif, non en substantif. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Et en quoi c'est éclairant pour les jeux vidéo historiques ? Bah, ce discours le dit que sur l'histoire, il peut nous donner à comprendre du passé quelque chose de contextuellement et chronologiquement distinct du présent, mais quelque chose qui entretient malgré tout une continuité directe avec lui, et qui n'est pas essentiellement différent de lui. Sur le deuxième point, on note son intérêt pour le choix d'un genre vidéoludique, mieux apte à soutenir son propos. C'est-à-dire, ça, vous avez dit qu'il y a des genres qui font un peu les instincts primaires et d'autres sont plus adaptés, moins adaptés. Donc, il y a peut-être cette idée qu'écrire dans le langage d'un jeu, dans le langage d'un jeu vidéo, peut reposer sur une maîtrise d'une forme de langage spécifique, certaines mécaniques qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, pour déployer notamment ce que Yann Bogost, encore lui, va appeler une rhétorique procédurale, c'est-à-dire l'expression d'un propos par la formulation de règles du jeu, de procédures, qui sont proposées aux joueurs. Un cadre, des clavagistes, donc il va falloir s'extirper, des structures dans lesquelles il va falloir évoluer. Et les genres vidéoludiques s'apparentent, alors, quand t'as vu, à différents dialectes de sièges de langue. Chacun caractérisé par un ensemble de mécaniques de jeu, le tir, la course, le combat, la recherche d'objets cachés, etc., l'interaction, la compréhension d'un contexte narratif, choisir la bonne réponse, etc., un quiz, constituant un vocabulaire, tout ça ou une grammaire différente. On note chez elle la conscience, en tout cas, que certains genres, certaines familles de systèmes de règles, sont pertinents. Elle va agir vraiment comme des outils d'écriture et reposent sur les mécaniques de ces types de recréer une simulation historique conforme à son intention. J'ai utilisé la mécanique de jeu la plus simple, on me dit-elle. J'arrive donc sur des petites images. On a donc des écrans. On choisit le lieu où on veut se rendre en cliquant sur un plan. On y rencontre un personnage qui donne un indice ou un objet, ce qui débloque est un autre lieu dans lequel on peut trouver ou utiliser un objet, ainsi de suite, jusqu'à des nouvelles intrigues. Donc, vous voyez ici les écrans avec les personnages. Donc, petit easter egg, Muriel Tranis, ça va aussi. Il s'est représenté au jeu. Voilà. On apprend des choses en s'aduisant. Donc, ici, Muriel Tranis, personnage indifférencié. On a toujours un petit background, un petit fond qui s'inspire généralement des cartes postales de l'époque, une carte postale de l'époque ou de certaines graveurs de l'époque. Une petite carte aussi sur le côté. Donc, on se déplace vraiment cliquant sur la carte. On a toujours le nom d'endroit, où on est, le personnage éventuellement, des lignes de dialogue, le score. Voilà. Et tout ça, c'est des systèmes d'interaction un petit peu différents. On a soit parler à un personnage, choisir une bonne réponse. Par exemple, ici, voilà, petite énigme. Ou trouver un objet sur l'écran. Mais là, il faut vraiment cliquer sur, parfois, même le bon pixel. C'est-à-dire si le jeu a assez mal fini. Cliquer sur le bon pixel ou donner un objet, prendre un objet, etc. Et se déplacer dans les bons endroits au bon moment par la bonne personne, mécanique du jeu de rôle. Le principe du plan évitait la linéarité, puisqu'on était libre de se déplacer, nous dit-elle, à la fin, dans une vingtaine de lieux différents. Et l'usage des objets était le plus logique possible pour que le joueur ne quitte pas n'importe où de façon frénétique. Il n'y avait pas forcément énormément de dialogue ni de choix de texte. Les répliques s'affichaient directement au-dessus des personnages, sans ambiguïté. Donc voilà quelques-unes des propositions qui sont faites par le jeu. Le joueur est mis à plusieurs reprises face à des quiz, notamment, portant sur la culture antillaise. Et pour s'en sortir, il devra pousser la recherche jusqu'en dehors du jeu et consulter des documents extérieurs qui lui permettront de répondre, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc ça veut dire consulter des ouvrages, des bibliothèques, des amis créoles qui connaissent la culture, leur demander, ou voire utiliser le petit dictionnaire créole offert avec le jeu. Puisqu'il y avait, donc avec ce jeu, c'est une espèce de bundle complet, en tout cas à Méboulot. Donc il y avait un petit dictionnaire de créole, une cassette de musique créole, une recette de cuisine, et une nouvelle de Patrick Chamoiseau, qui est l'auteur aussi, qui a participé à l'écriture des textes de ce jeu. Donc c'était vraiment un petit morceau de Martinique, d'histoire, de culture martiniquaise, de parler martiniquaise, de cuisine martiniquaise, qui était offert en même temps. Donc c'est une expérience de jeu, elle a commencé son expérience de jeu de manière vraiment assez intéressante. On constate que c'est un jeu en tout cas très fortement documenté. De nombreux éléments sont mobilisés, notamment sur la culture populaire de l'île, les champs, les recettes de cuisine, la plantation de la faune, de la flore, de l'architecture, mention d'expression créole, jusqu'à une reproduction du plan de l'île. Donc ça, je l'ai déjà, j'en ai déjà parlé. Donc c'est moi, je vois là, encore un petit peu des plans, des images. Patrick Chamoiseau, ici. Le texte tient une place importante de chacun des jeux, l'écriture qu'on fait, je l'ai dit, donc à Stéphane Martiniquet, Patrick Chamoiseau, qui s'attache vraiment à romancer l'île, lui donnant à lire son histoire, sa langue, les parcours individuels de ses habitants. Donc on n'est pas vraiment dans une cléture historienne clinique, si vous voulez, avec une froideur clinique. Au contraire, elle est extrêmement romancée, on s'appuie sur l'effet de style également. Donnant à lire son histoire, sa langue, les parcours viennent de ses habitants, indigènes, béquets, mulâtres. Notons au passage que la composition artistique des écrans de jeu est inspirée d'images d'archives et de cartes postales de l'île. Je crois que j'ai une petite diapos, la voici. Donc je cite parfois tout ce qu'elle n'est pas de moi, le travail de recherche sur ces cartes postales, c'est sur ce site qu'on peut trouver ici. Pour Mel Willow, nous dit Muriel, les sources iconographiques étant assez restreintes concernant l'île Saint-Pierre, en cause de la disparition prématurée des lieux, il a fallu qu'on se réfère à quelques gravures et illustrations d'époque, assorties des premières photos au noir et blanc, c'était le début de la photographie des couleurs massives. Peut-être pour ça que, pour nous, c'était une sorte de catharsisme, dit-elle. C'était notre devoir de mémoire à nous, mais je pense qu'il en est ainsi pour tous les auteurs, créateurs, réalisateurs, etc. quels qu'en soient les médias. C'était un moyen de faire connaître au monde un pan de son histoire, notre histoire, de manière ludique et décomplexée. Il ne s'agit pas de pleurer sur notre sort, mais d'apporter une contribution à cet art d'avant-garde, l'époque d'avant-garde, on part encore une fois de la fin des années 80, le jeu vidéo, comme n'importe quel peuple. Fin de citation. Donc le jeu, c'est, de manière paradoxale, et je fais un lien avec ce que j'avais dit avant, un moyen de trivialiser un sujet, mais aussi de le faire résonner dans l'histoire, de donner de la force, et d'en proposer une expérience au temps présent, en donnant à voir des problématiques, sur un mode analogique, évidemment, puisque le but n'est pas de dire que le joueur dans son écran vit la même chose que l'esclave, mais c'est de donner à voir un certain nombre de problématiques, par un point d'analogie. Pour conclure, je laisse la belle dernière diapositive pour ma conclusion. Pour conclure, que signifie ce « de travers » dans la formulation du discours historique « de travers » ? Parce qu'on a vu qu'il y a des choses qui ressemblent malgré tout à un discours extérieur. Ça peut être renoncé, on a des sources qui sont croisées, qui ont été cherchées, sélectionnées de telle manière, qui ont été reconfigurées, où on a été élu en choisir certaines plutôt que d'autres. Ça traduit une certaine vision du passé plutôt qu'une autre. Donc, que signifie ce discours de travers ? Marque-t-il une impossibilité à rendre intelligible le passé, ou quelque chose du passé ? Je dirais que non, en ce que toute histoire est d'une certaine manière une histoire de travers. Le tout est de comprendre ce que permettent de voir ces regards traversants, notamment en élucidant les implications personnelles des auteurs, – j'aime bien cette formule – élucider les implications personnelles des auteurs, parce qu'évidemment, un auteur qui choisit d'étudier un sujet, un historien qui étudie un sujet ne le fait jamais totalement gratuitement, il s'agit de voir quelle est son implication personnelle dans ce sujet. Des auteurs, quand il y en a, en comprenant le fonctionnement de ce discours. Les grands courants de l'historiographie française, les plus classiques, les plus conventionnels, sont eux-mêmes marqués par des questions qu'ils jugent plus signifiantes pour accéder à une compréhension du passé. L'École des Annales, pour ne citer qu'elle, est reconnaissable par son intérêt pour l'histoire du temps, des mouvements de l'économie, des variations de prix, des structures politiques, autant de questions qui sont jugées prioritaires par rapport à l'étude de biographie de trajectoire individuelle, ou un certain nombre de contenus qui sont présentés dans les deux opus dont je viens de vous parler. Tout discours sur le passé est ainsi un discours constitué par la sélection et la mise en forme d'éléments reconnus comme faits. Une recette de cuisine est un fait historique, un plan de l'époque est un fait historique, une liste de prix est un fait historique, l'éruption du Montpellé est un fait historique, etc. Mais il n'existe pas de fait pur, vous l'avez compris, qu'il s'agisse de restituer le plus purement possible, qu'il ne soit pas donné pour l'histoire, tout fait est constitué comme tel, parce qu'une question historienne a lancé des historiens à sa recherche et l'a érigé comme fait. S'il s'agit seulement de penser à la pertinence de leur sélection, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'esquisser ici, le sens de leur mise en forme, quelle est cette histoire de travers, quelle est l'histoire lui déformée. On peut dire, pour lancer une piste, que dans le cadre d'une production scientifique, le but du travail de sélection, de modification, de recherche, d'altération, que peuvent subir les faits et la construction d'une narration, un récit historique, un modèle explicatif cohérent, c'est rendre intelligible le passé, de manière linéaire, littéraire, textuelle, éventuellement graphique. Ça passe par la création de catégories, de typologies, cette période on va l'appeler Moyen-Âge, cette pratique on va l'appeler marronnage, etc. Donc des typologies, des simplifications, l'esclave récurrent, l'esclave ceci, l'esclave cela, justifié, rendu explicite au fil de l'appareil critique, ça va devenir une thèse d'histoire, un article d'histoire. Dans le cas d'une uniformation, dans le cas d'un jeu, une fois qu'on a créé un jeu, la finalité première du travail de remédiation de ces sources, c'est peut-être de construire un système de simulation engageant, pour rendre ça intelligible. Ça ne va peut-être pas être un texte, il y aura peut-être du texte dedans, il y aura sans doute de l'image, peut-être du son, très peu de son à l'époque, c'est pour ça qu'elle a donné une cassette aussi avec, toujours dit que c'est un système de règles engageant qu'on va appeler un jeu. Les deux ne se contredisent pas nécessairement, c'est là sur lequel je voudrais finir et ouvrir. L'immersion et l'engagement sont ici directement tributaires, la cohérence du manque créé, ça permet de faire passer le propos, des distorsions de certains éléments du discours, peut-être un moyen de redresser certaines lacunes historiographiques, de pomber certains trous, puisque encore une fois, c'est une historiographie qui est assez peu présente, celle du paradigme de résistance, de proposer de nouveaux paradigmes et d'ouvrir de nouveaux moyens de rendre intelligible le passé, point de suspension, point d'interrogation. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien pour cette communication qui s'interrogeait sur la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo, mais évidemment on mettait très bien en avant les enjeux de la représentation de l'histoire plus largement de manière intermédiale dans la création littéraire et artistique. J'ouvre maintenant les questions. Je te remercie Julien pour cette très belle communication et puis surtout d'avoir enchaîné, je te dis à titre personnel, trois conférences en une semaine en revenant du Canada. Merci beaucoup. Je voulais poser une question, parce que moi je connaissais mes Willow et Freedom, mais j'étais persuadé que c'était point and click. Alors là tu viens de m'apprendre qu'en réalité c'était aussi, en tout cas pour le premier, un jeu d'action et un jeu de rôle. J'aimerais que tu prennes une perspective, s'il te plaît, formelle, et que tu en as un peu parlé, mais qu'est-ce que ça implique dans les rapports au discours qu'on est un jeu d'action, qu'on est un jeu de rôle et qu'on est un point and click ? Qu'est-ce que ça nous dit des intentions de représentation, des intentions historiques de la conceptrice Muriel Tramis ? Alors, de ce que je peux en comprendre. Oui, donc, le deuxième est davantage un peu un point and click. Là, donc, il y a une langue, etc. Donc, c'est écran fixe, voilà. C'est pas tellement le cas du premier. En quoi les mécaniques de jeu traduisent des discours différents ? C'est ça que tu veux dire ? C'est ça. Pourquoi avoir choisi des gens différents ? Voilà. Pourquoi avoir choisi des gens différents ? Parce que dans le cas du premier, encore une fois, cette histoire de travers-là, c'est... On nous donne à voir quelque chose qui n'est pas accompli. Voilà. L'esclave, il n'est pas libéré. Voilà. On est vraiment, à l'époque, ça se passe au XVIIIe siècle. L'histoire n'est pas accomplie, il s'agit de la faire. Donc, il s'agit de voir le contexte des règles. Je suis un esclave, donc je vais devoir choisir mon personnage. Petit écran de sélection du personnage. Création du personnage. Quelle va être la stratégie que je vais développer pour agir dans ce monde-là ? Voilà. Donc, il y aura certaines forces et certaines faiblesses. Alors que je compose avec ça. Où est-ce que je vais sur cette carte ? Donc, c'est plutôt de l'exploration de quelque chose qui est en train d'être fait. Donc, par rapport à la temporalité de l'événement, l'éclavage, la libération, la résistance, on est dans la résistance. Donc, ce genre de mécanique-là, nous devons avoir quelque chose qui est présent dans l'acte même de résister. L'autre, il me semble que c'est un peu différent, puisqu'on devons avoir quelque chose qui est réalisé, mais on doit investiguer pour remonter en arrière. J'en ai pas trop parlé. Donc, l'histoire de la légende des jardins qui est à la base de cette histoire-là, c'est pour ça que c'est une histoire d'investigation et de recherche dans le temps. La légende des jardins, donc c'est une légende, qui nous dit que les colons, les colons blancs prenaient pour habitude donc d'enterrer leur argent, 18ème, 19ème siècle, cette légende, d'enterrer leur argent, ils se munissaient de leurs plus fidèles esclaves, ils enterraient leur argent à l'endroit et ils tuaient leur esclave. Donc, dans le trou, ils enterraient tout ce beau monde pour que l'esprit justement de leur esclave, le fantôme qui persiste, garde le trésor quelque part. La légende des jardins d'or, voilà. Des jardins ou des vaisseaux, des torneaux remplis d'or, qui ont tué l'esclaves ou qui sont gardiens de cette mémoire honteuse, passer de cet or taché de sang, etc. Donc là, ce qu'il fallait faire justement, c'est comprendre que quelque chose est déjà réalisé. Et nous, le joueur arrive après. Donc, quelque chose qui est réalisé, il s'agit de remonter. Et pour remonter, on va parler à des gens. Je vois ce que je vais aller. On m'emmène à tel endroit. Bon, je vais à tel autre endroit. Et là, je ne vais pas tant agir pour réaliser le propos du jeu, l'esclavage et ses conséquences, mais pour remonter aux sources. Donc voilà, c'est quelque part le premier, c'est peut-être le point de vue de l'agent historique et l'autre peut-être, je parle de l'historien, bien qu'encore une fois, on soit ici quand même un agent historique. Puisque l'autre sujet, ce n'est pas seulement l'esclavage et la résistance à l'esclavage, c'est la persistance de la mémoire de l'esclavage. Puisque là, ce qu'on a à voir, c'est les personnages qui vont nous aider ou pas nous aider. On ne les voit pas ici, il y a des colons blancs aussi, dont le game designer du jeu, celui qui est un des colons. Donc il y a tout le petit bonon qui a été codé dans le jeu. Dans les façons où on a interagé avec les personnages et évolué dans l'univers, ça traduit peut-être deux moments d'histoire, le curseur n'est pas mis sur le même endroit. Donc ça nous dit plein de choses différentes de ce point de vue-là. Bonjour, je suis Romain Vincent, on a déjà un peu changé ensemble. Je voulais savoir deux choses. Est-ce que déjà la créatrice t'avait parlé de la réception du jeu à l'époque, que ce soit en Métropole ou à la Martinique, si le jeu avait créé un peu parlé ? Parce que c'est un thème dont on parle très peu dans les jeux vidéo, donc à part du coup dans un ademps Assassin's Creed. Et du coup, vu que ça peut prendre des recherches, est-ce que tu sais si les développeurs d'Ubisoft s'étaient peut-être inspirés de ces deux jeux pour créer cet ademps justement ? Alors, sur la première question, je me posais la question de la réception. Encore une fois, ce n'était pas trop mon scope ici, mais bon, pour les questions de la réception. En Martinique, ça avait été plutôt bien reçu. Après, les opinions populaires de la Martinique sur les jeux vidéo à la fin des années 80, c'était quand même pas vraiment ça, c'était pas quelque chose de très massif déjà dans l'opinion populaire, dans le monde, en Martinique peut-être un petit peu moins encore. Je dirais qu'elle a bossé avec des Martiniquais, des sources Martiniquaises, donc ils étaient au courant de la création du jeu. Face à réception, elle a un peu moins de sources là-dessus. En France, il a été pas mal reçu. Point de vue populaire, il y a des gens qui ont gardé un très bon souvenir. Il s'est pas vendu à des millions d'exemplaires. Encore une fois, dans la fin des années 80, c'est Atari ST. Le support fait qu'il a développé son autre support après. Mais il n'a pas été très bien, je veux dire, en termes d'extension, il n'a pas été reçu de manière extrêmement massive. Ceci dit, il a été, de manière critique, très bien reçu. Il a fait l'objet notamment, il a reçu une médaille d'or, une médaille d'argent, je crois, de la ville de Paris. Voilà, c'était dans les années 90, 10, 95, voilà. Une médaille d'argent du service culturel de la ville de Paris, justement, parce que pour cette représentation d'un temps de l'histoire de France, la mobilisation de certaines sources, de n'avoir un regard culturel, un peu critique. Donc c'était vraiment en tant que production culturelle et pas vraiment en tant que production scientifique, historienne, voilà. C'était pour dire que c'était un témoignage artistique intéressant. Donc il a été bien reçu. Mes critiques étaient bien reçues. J'invite notamment à voir, il en fait une petite critique aussi, ce monsieur, sur ce site. Je donne ici, voilà. Le site jeux vidéo et débat. Un endroit qui s'appelle, sur ce site, Solus Retro Compatible. Il parle de différentes versions, notamment de ce jeu. Il me semble qu'il parle un peu de freedom aussi. Voilà, il exprime son avis, notamment qu'il en garde de bons souvenirs, etc. Il y a toute une petite communauté de joueurs qui ont assez bien reçu. Mais c'était un jeu assez de niche, notamment parce qu'il était assez difficile pour l'époque. Il y a un écran où on ne pouvait pas progresser, on restait bloqué à 66% du jeu. Parce que sur un écran, il fallait cliquer sur un pixel. Et la solution a été donnée 20 ans après, dans le forum de ce site-là. Parmi les autres amis, elle m'a dit, il fallait cliquer sur ce pixel et tout. Il m'a dit, voilà, si tu me l'avais dit avant. Donc, bien reçu, voilà. Comme un jeu, vous pouvez l'être. Et oui, donc sur Assassin's Creed, non, je ne crois pas qu'elle ait été consultée. J'ai parlé en l'occurrence au co-directeur de thèse, qui faisait le bonhomme qui a été consulté pour Assassin's Creed Freedom Pride. Lui n'a jamais eu vente de Marianne Muriel Tramis. Je ne crois pas qu'Ubisoft non plus l'ait connu. Après, je n'ai pas parlé à tout le monde dans les services. Il me semble que ça aurait été le même. Il n'y a pas eu tant de jeux sur l'esclavage que ça, en plus produit de cette manière-là que c'est sur ceux-là. Alors, je ne sais pas si c'est eux quelque chose qui les auront intéressé à construire par Kruger. Voilà, à voir. L'occurrence d'échange n'est vraiment pas le même que Muriel. Merci. Une dernière question ? Oui, merci. Je pense qu'on peut lire l'intention des concepteurs en termes historiques, dans les sources proposées, dans le matériel additionnel. On peut aussi le lire dans l'algorithme qui fait progresser dans le jeu. Et est-ce qu'il n'y a pas... Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez en parler ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation historique ? Parce que qu'est-ce qui est valorisé, finalement, dans l'algorithme ? Est-ce que c'est l'adéquation avec la réalité ? Est-ce que c'est l'idéologie de l'action ? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, moi, je vais avoir une lecture toute personne de l'algorithme. Je pense que ce que vous appelez l'algorithme, c'est la façon dont, vraiment, les actions donnent systématiquement lieu à une conséquence. Absolument. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, c'est lié à la courbe de difficultés, ce qui permet de progresser dans le jeu ou de ne pas progresser. Si on progresse, l'algorithme vous fait avancer. Sinon, il boucle. Et tant qu'on n'a pas trouvé la bonne solution, voilà. Donc, comme je l'ai dit, il y a une chose déjà qui fait que le propos est naturellement distordu, c'est que c'est un logiciel, et que c'est un vieux logiciel, par exemple. Et le fait que ce soit un vieux logiciel codé par une vieille équipe, ben, ça rend le propos... S'il avait pu faire quelque chose avec les technologies de l'époque, s'il avait pu faire un jeu avec Ubisoft, peut-être que les algorithmes qu'elle aurait pu créer, les mots avec lesquels elle aurait pu s'exprimer, la plume avec laquelle elle aurait pu écrire, auraient été différents. On a permis d'exprimer un nouveau mot différent. Il est un fait que les algorithmes étaient extrêmement punitifs dans les années 80, dans les années 80. Les jeux étaient parfois assez difficiles, avant 83, mais encore à la fin, ce jeu-là est de façon assez difficile. C'est assez punitif aussi dans la façon dont on cherche à quizzer tout le temps le joueur. Je me rappelle une séquence de quiz où on a huit questions d'affilée, et tant qu'on n'a pas la bonne réponse à la question, donc là, c'est une certaine vision d'histoire. Si on connaît la réponse, on ne connaît pas la réponse. Si on connaît la réponse, c'est bien, c'est recommencé par la progression dans le jeu. Donc encore une fois, d'une manière très littérale, oui, les déformations sont énormes, ou la manipulation est énorme, mais c'est sûr que n'importe quel jeu, même les plus récents, nous donne à voir que si on n'a pas débloqué tel événement, alors il n'y aura pas telles conséquences. Si dans Assassin's Creed 3, on n'a pas fait la type-artie, alors il n'y aura jamais la révolution américaine. C'est un fait. L'algorithme est conçu comme ça, on ne peut pas progresser dans le jeu autrement. Après, de tout ça, encore une fois, un jeu ne peut pas rendre intelligible l'histoire. L'histoire des dates, l'histoire de restituer des faits le mieux possible, une carte du monde la plus intriguablement possible, les meilleurs traits des visages de l'époque, les meilleurs cas, etc. Le plus exactement, il ne pourra pas le faire. Parce qu'encore une fois, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ma conclusion, la raison de la modification de ces sources, de ces documents, ce n'est pas de montrer exactement, c'est de donner à voir la gentilité. Peut-être rien de plus que ça. Peut-être rien de plus que si tu étais esclave, si tu faisais telle chose, alors tu avais telle conséquence. Si tu cherchais à t'échapper, alors tu avais léché en trousse. Mais alors qu'un discours textuel pourrait donner à voir le système esclavagiste n'a pas été, le résultat tel qu'il a été fait, le système esclavagiste n'a pas été battu en brèche par les esclaves. Point. Ce que peut donner à restituer un jeu, c'est, ben ok, nous on connaît la fin de l'histoire, il n'a pas été battu en brèche par les éclaves, mais il y a eu des résistances. Tout n'était pas joué à l'époque. C'est ça en fait que peut donner à voir l'algorithme, même s'il fonctionne trop bien, s'il est trop systématique, même s'il ne fonctionne pas, s'il est trop punitif. Ce qu'il peut donner à voir, c'est, tout n'est pas joué. Les acteurs historiques ont une agentivité. C'est eux qui font l'histoire. Ça donne à voir l'histoire telle qu'elle est faite par ceux qui la font. Pas uniquement de manière dépassionnée ou déshumanisée, j'ai envie de dire. Ça donne à voir la Révolution française. Si on nous la donne à jouer dans un jeu qui est beaucoup plus configuratif, par exemple, je ne sais pas, l'Europe universelle, une fois là, on joue l'Europe en 1789, on n'est pas obligé de faire la Révolution. On peut très bien jouer l'Allemagne, on va dire l'Angleterre. On peut très bien modifier la carte de France. Ou envahir ou perdre complètement, ou faire en sorte que Napoléon n'est jamais, etc. Là, c'est un niveau de configuration qui est très bas, ce que je donne à voir. C'est très narratif et très linéaire. Assassin's Creed, d'une certaine manière, c'est pareil. On évolue d'événement en événement. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus configuratifs. On peut faire bouger les limites de la carte, etc. Et là, ça donne vraiment à voir un algorithme qui est beaucoup plus souple. On dit, si tu veux aller par là, ok, tu donnes à voir ça, mais on va essayer d'émuler les conséquences de ce qu'aurait pu être un futur alternatif. Mais pas pour te montrer juste qu'il y aurait pu y avoir une autre histoire. Ou pour montrer qu'est aussi valable une histoire qui dit que Hitler n'aurait pu jamais naître, ou que l'Union soviétique n'aurait pu jamais naître, etc. Mais pour montrer que, à l'époque déjà, tout n'était pas... tout n'était pas déterminé. Ou que, pour être plus précis, on pouvait être libre comme acteur historique tout en étant déterminé. C'est de ça que ça peut rendre intelligible. Nous, on aurait bon dos de dire à Louis XVI quoi faire. On va dire, ben voilà, nous on connaît la suite de l'histoire, donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut écouter tel ministre, il faut écouter Calogne, il faut écouter Turgo, il faut écouter voilà ce qu'il faut faire, parce que sinon voilà telle conséquence, telle autre, telle autre. Ce qui est intéressant de rendre intelligible, c'est que jusqu'en 1791, il n'était pas nécessairement question de république. Où tout n'était pas joué jusqu'en 1789, il n'était pas forcément question de renverser le régime, d'abattre la monarchie. Voilà. Donc c'est peut-être pas grand chose de rendre intelligible cela, mais si l'histoire dans un jeu vidéo peut envéduire quelque chose, c'est ça. Voilà. Avec les dysfonctionnements que peut avoir, un jeu vidéo, un algorithme, etc. Surtout quand il est vieux, voilà. Et c'est vrai. Il y a une grosse propension de, quand Yann Bogos parle de réctorie procédurale, effectivement une grosse propension de manipulation. Certains jeux sont extrêmement doués pour manipuler les opinions, parce qu'il nous faut faire des choses, d'avoir certaines représentations. L'armée américaine a son jeu pour convaincre, voilà, il y a beaucoup de jeux pour convaincre. Je pense que c'est des exemples de jeux politiques, hein. C'est toujours un problème, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu... Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez aussi arrêter là. Et je vous remercie beaucoup pour cette nouvelle intervention qui était très riche. Je pense qu'encore une fois, on ne peut pas proposer de conclusion synthétique des quatre interventions, mais j'aime ainsi nous avoir permis d'explorer les méthodes d'écriture et de réécriture de l'histoire, de travail.